Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nation's Glory Et j'ai bien fait attention à mon accent ce coup-ci Vous avez été quelques-uns à me dire que je disais Nation's Glory Alors voilà, je fais attention maintenant Et on se retrouve toujours au Myanmar Et regardez ce magnifique jardin C'est splendide Il y a eu beaucoup d'avancées encore au niveau architecture Hop là J'ai oublié d'enlever ça et ça Beaucoup d'avancées Vraiment, hop là, vraiment Je suis vraiment content du résultat de ce jardin Alors où est-ce qu'on est, vous allez me dire, vous ne reconnaissez pas Et bien on va essayer de se resituer En partant De là Alors, hop là, on est au drapeau Voilà, ici vous savez où l'on est On est devant le drapeau du Myanmar Alors j'ai mis un petit panneau d'affichage là Je vous laisse lire C'est purement du troll Vous n'avez qu'à faire pause pour lire C'est purement du troll, je l'ai écrit derrière C'est juste pour troll mes amis administrateurs Red Vous lirez en faisant pause Donc si on part de là, ici c'est ma maison Il y a mon petit panneau Royal Vinko en ligne J'ai planté avec Seronjo Beaucoup d'arbres Et on a suspendu des lanternes Je cherchais un autre moyen d'éclairer Que les torches Ce n'est pas très joli les torches Et je me suis posé la question Comment éclairer Les lampadaires ne sont pas du tout elfiques Au niveau du style, ça ne le fait pas Et on s'est aperçu en fait Que c'est Des petites lanternes suspendues Comme ça, ça faisait très elfique Du coup, on a éclairé le village Un peu comme ça partout Bon, il y a des endroits On a été obligé de mettre Des trucs comme ça Et donc voilà Après on prendra un parachute On ira faire un petit tour en l'air Je précise bien un parachute Puisque Tiens, on va pas enlever ça Puisque En dragon Vous avez la tête du dragon qui gêne Ce qui fait qu'on ne voit rien Donc voilà La fontaine On avait déjà vu la grande Tour là-bas Je me rappelle Qui sera l'entrée du pays On n'a toujours pas fait la deuxième On n'a pas non plus progressé la muraille Là-bas, il y a des bugs de lumière Parce que quelqu'un a cramé la forêt Ce qui n'est pas très gentil du tout d'ailleurs J'en profite pour dire que Désormais, c'est impossible Étant donné que le Myanmar Enfin claim tout Son territoire Par conséquent Nous sommes Prêts à l'expansion territoriale Alors on a quelques pays Qui sont collés à nous On a le Bangladesh Qui est un tout petit pays Qui est par là Et ensuite Si on se retourne complètement Il y a le Laos Et le Vietnam par là Donc on va pouvoir s'amuser Donc voilà Ici on est à la fontaine Pour revenir à ça On a un arbre Ici qui sera à l'entrée du pays Alors on rentrera Pour rentrer dans le pays Il faudra obligatoirement passer dans l'arbre Et ensuite on pourra aller Soit ici Chez Seronjo Il n'y a rien dedans Les maisons franchement On s'en sert vraiment pas Très peu Il y a quelques personnes Qui s'installent dedans Mais la plupart des seigneurs S'en servent pas Et donc c'est ici Qu'il y a ce magnifique jardin Hop Si on passe là On arrive là A la maison de Teddix Avec son jardin Il y aura beaucoup de jardins Dans le Myanmar Ça éblouit J'aime beaucoup les jardins Ici on est Au temple des seigneurs Si on continue là On a la grotte de Blow Kaiser Juste une grotte Il n'y avait vraiment rien dedans Tout en renforcée de concrete Au moins il est secure là-dedans Mais bon De l'extérieur ça rentre très bien Il a fait un petit arbre dessus C'est pas moi qui l'ai fait cet arbre Je tiens à le préciser Je suis assez content du résultat Je l'ai un tout petit peu aidé Mais vraiment un chouïa J'ai rajouté Quand je dis un chouïa C'est j'ai rajouté en fait un bloc là Quelque chose comme ça Quoi d'autre On est passé deuxième aux notations Nos méchants alliés du Zvalbard Nous ont dépassé Il domine vraiment Il domine vraiment le Le Comment dire Il domine vraiment le Le marché commercial Alors oui vous voyez le kick là Parce que j'ai dû hopper ce compte Un petit instant Puis j'ai dû oublier de le déhop C'est pas très grave C'est juste qu'on m'avait demandé un truc Et que j'avais Il fallait que j'ai ce compte là Hopper C'est normal Qu'est-ce que je disais Oui on est passé deuxième aux notations On est Si j'ai dit On va faire un tour dans la maison des officiers On est deuxième Sur le raid Et on est cinquième De tous les serveurs Si je dis pas de bêtises Avec une note de 2 Je me rappelle pas Je me rappelle pas Hop 36,2 Donc on voit qu'on a gagné une place Niveau général Mais on en a perdu une sur le raid Ca faisait 3 semaines qu'on était premier Et on a perdu une petite place Donc les notations tombent Tombe de ce week-end J'espère reprendre ma première place Le Svalbard a déclaré vraiment beaucoup d'argent Et ils ont bien commercé la semaine dernière Là où nous on a beaucoup travaillé le build Donc moins le commerce Et puis voilà Je suis vraiment fan de cet endroit Je suis beaucoup par là On va aller jeter un oeil ailleurs Parce qu'il n'y a pas que là qu'on a travaillé J'ai toujours pas fini ce bâtiment Je le finirai à l'occasion Et donc nous continuons A la table de craft sacrée D'ailleurs je crois que Bastien a écrit une bêtise Un endroit Table de craft damnée Et puis là il y a un panneau vide Bref Vous avez sûrement vu la vidéo sur sa chaîne Si vous ne l'avez pas vue Je vous invite à aller la voir C'est la bénédiction de la table de craft Oui ces maisons là Je ne vous les ai pas montré Celle-ci c'est X-Switch qu'il avait fait Il me semble que je vous l'avais déjà montré Il habite là avec ZZ Hunter Bon c'est la rentrée Il n'y a pas beaucoup de monde Si on regarde le table il est assez tôt L'école a repris J'espère que ça ne vous dégoûte pas trop J'ai fait la maison de Bastien ici Il a un truc que je suis assez fan Je lui ai fait un petit jardin Oh Bienvenue Un petit jardin C'est à ciel ouvert On peut voir les étoiles C'est plutôt sympa Encore une fois Je sais très bien que ce n'est pas sécure Ces bâtiments On peut jeter des enderperles au travers Mais on ne s'en sert pas de toute façon Donc franchement Ce n'est pas très grave La lumière est en train de changer C'est incroyable ce shader Ça va me permettre de venir vous montrer Ce que j'ai fait ici J'ai rajouté un pan de mur On voit mon ombre J'ai rajouté un pan de mur ici Alors c'est le même pattern Que là C'est le même pattern que le port Pour délimiter un peu les espaces Donc pour aller à la mairie Maintenant on arrive comme ça Bravo pour l'endern dragon bike GG les gars Il y a quelqu'un qui a gagné un dragon bike au vote Finnet a remporté un ender dragon bike Moi j'ai gagné que 100 dollars cette semaine J'ai vraiment pas eu de chance Et on a la maison de Romix Ici Qui est en ligne depuis un jour et 13 heures Ça c'est des tests On s'est rendu compte qu'on pouvait tirer des missiles Ici en fait Du coup on a creusé Enfin c'est un autre sujet Et puis là il y a la préparation de la route Je sais pas trop où elle va aller Elle va remonter par là Elle va rattacher A la route qu'il y a ici Hop là Et on revient à la table de craft sacrée Le dernier gros projet architectural de cette semaine Outre tous les petits arbres qu'on a plantés C'est clairement le deuxième arbre Derrière mon trône J'ai enfin mon trône encastré dans un arbre Voilà ça se rejoint là-haut Pour l'instant C'est pas encore le résultat que j'espère Pourquoi ? Il manque en fait un arbre Ici Pour venir faire un troisième arbre Qui se joindra là Et là et là Et quand j'aurai ça Ça me plaira En attendant Je peux pas dire la salle du conseil C'est plus le lieu du conseil Je trouve un nom RP à ça Autre que salle du conseil Ou salle des trônes Un vrai nom classe Je vais réfléchir à ça Elle est toute couverte en fait C'est vraiment sympa Cet endroit Il est tout couvert Et d'ailleurs en parlant de couvrir Si on se balade là A partir d'ici Vous avez toujours quelque chose Au dessus de votre tête Sauf à des petits endroits Comme là Mais sinon la majorité du temps Vous avez un arbre au dessus de votre tête Et ça c'est magnifique J'adore vraiment La majorité du pays sera comme ça Ça donne une ambiance assez Je sais pas J'aime bien Ça fait un peu mystérieux Quoi d'autre sinon ? Ben rien de bien spécial Niveau architecture On a fait déjà pas mal de tours Cette vidéo sera plus courte Je précise tout de suite On pourrait parler aussi du fait Qu'on a qu'une guerre On a qu'une seule guerre Et donc on est en recherche de guerre Pardon On recherche à faire la guerre A d'autres gens que la Roumanie Alors Je cherche d'autres guerres Comme celle qu'on a avec la Roumanie C'est à dire fair play Où il n'y a pas d'animosité Entre les deux pays De façon à ce qu'on puisse jouer proprement Et sympathiquement Sans trop se prendre la tête C'est quand même le but du jeu C'est de jouer Donc c'est rien de jouer avec des gens Qu'on n'aime pas Même si c'est pour les frapper Ou les tuer Ou quoi que ce soit Après je ne sais pas Peut-être qu'on déclarera la guerre Au Vietnam ou au Laos Pour expansion territoriale On a encore pas mal de boulot au Myanmar Donc je ne sais pas trop Si on se lance dans une expansion territoriale Tout de suite Au niveau du power On est plutôt bon Bon là on a 1111 de power que des 1 On peut monter jusqu'à 1215 On n'utilise que 735 claim Pour claim tout le Myanmar On a 400 de différences Entre ce qu'on a là Et ce qu'on pourrait avoir Via le power des joueurs 500 si tout le monde était Au max Il y a 500 de différences Entre le power utilisé Et le power maximum disponible Donc on est plutôt pas mal Niveau recrutement Puisqu'on parle de power Les recrutements officiels Sont refermés On est 56 actuellement Donc les recrutements Quand je Sont très très strict On va pas prendre Si vous êtes trop jeune Pourquoi Pas que j'ai quelque chose Contre les jeunes de spécial C'est juste que Bon moi j'ai 21 La plupart sont majeurs Dans le Myanmar Ou sont en tout cas adultes Et ça serait assez compliqué Voilà De jouer avec des gens Trop jeunes Il y en a quelques-uns Qui sont jeunes Donc Si on vous accepte pas Dans le Myanmar C'est pas qu'on vous aime pas Ou quoi que ce soit C'est simplement Que Voilà Moi je vise aussi L'amitié entre tout le monde Et il y a des gens Que je le sens pas Royal Vincor Vu qu'Heroi n'est pas souvent là Est-ce que tu penses Que je peux m'occuper Des candidatures animateurs Alors Je précise aussi Que Là je suis avec mon compte Royal Vincor Je suis là pour jouer Je ne répondrai pas Aux questions d'administration Avec ce compte Ou très peu Sauf en cas d'extrême nécessité C'est pour ça que ce compte Est OP d'ailleurs En cas de nécessité Je suis là pour Pour intervenir Et pareil Par contre plus important Quand je suis avec mon compte Administrateur Je ne veux pas Entendre parler du Myanmar Je suis là pour Administrer C'est à dire Gérer les serveurs On oublie toutes les guerres On oublie toutes les alliances On oublie tout Je suis administrateur Enfin super administrateur Et c'est tout Donc évitez de me parler Du Myanmar Me demander si je recrute Ou quoi ou qu'est-ce Quand je suis avec mon compte Administrateur Ça serait vraiment cool De votre part Ça me permettrait De pouvoir gérer Les serveurs De façon optimale Sans interférence Voilà Petit message à passer Ah Il y a quelque chose Dont j'ai promis A certaines personnes Et que ça fait un moment Que vous me le demandez Tous Les symboles Comment faire Les symboles Voilà Alors C'est assez simple En réalité Il suffit de prendre Le site internet Que je vous mets Dans la description Vous le collez Va vous le coller Vous l'ouvrez Pardon Le site internet C'est un site internet De symboles Vous prenez un symbole Vous le collez In game Alors Je vais vous faire ça Je ne vais pas le faire là Parce que Parce que ça va être chien Vous prenez ce symbole Vous le collez In game Vous voyez Si le symbole passe bien Il y a des symboles Qui sont très sympas Mais qui ne passent pas du tout In game Je pense notamment A la couronne Ou au tour de château Ils sont très jolis Sur le site Mais qui in game Rendent pas bien A cause de la police Utilisée par minecraft Donc faites bien attention A ça Vous le collez Par exemple Si on voulait changer Le title De moi On ferait Ça Voilà Ça c'est mon title Bon à la place du logo Il y a ce logo là Que j'ai collé J'ai la flemme D'aller le chercher Et puis Ça va être chiant En vidéo Donc voilà F title Et B C'est pour écrire en bleu Donc le logo Sera en bleu Et B C'est pour écrire aussi S'ouvrir en bleu Mais aussi pour ajouter EO Qui va me permettre D'être en italique Si jamais je mettais E B Et O Donc bleu Italique Le logo Et souverain Le logo serait en italique Et ça rendrait bizarre En fait je pense Donc voilà C'est comme ça Que je fais mon title Tout simplement Puis après Vous avez différents logos Comme celui des seigneurs Celui des oracles Puisqu'on a recruté Une nouvelle oracle D'ailleurs Asuna Naru Alors si vous avez Un minimum de connaissances Du Myanmar Du serveur Et des choses Qui se passent sur NG Vous savez que Naru Sébastien Et que Asuna Naru par conséquent C'est quelqu'un Lié à Bastien Aurait-il l'honneur De m'amiter dans le Myanmar Et malheureusement non Si vous voulez être recruté Dans le Myanmar Vraiment Sachant que vous avez Peu de chances d'y rentrer Honnêtement Je préfère pas vous le cacher Il y a une catégorie Il y a une catégorie sur le forum Dans recrutement Là où vous avez recrutement guide Et recrutement animateur Sur le serveur RAID Vous avez recrutement du Myanmar Tout simplement Dans la catégorie principale Recrutement Pas dans la catégorie Recrutement guide Ou quoi Et voilà Vous postez une petite candidature Vraiment Vraiment courte Vous vous dites Voilà je m'appelle machin Enfin Votre pseudo Je me fiche un peu De votre prénom Vous dites Voilà je m'appelle machin J'ai 14 ans J'ai 15 ans Je jouais avant Sur NG Blue NG Green Dans tel pays Je jouais sur le RAID Dans tel pays J'aimerais bien rentrer Dans le Myanmar Pour telle raison Voilà merci au revoir Et puis C'est tout Mais vous avez honnêtement Assez peu de chances D'être recruté Il y a que moi Qui peux vous inviter Dans le pays Qu'est-ce que c'est que ce panneau Bastien Haru Vinko va te faire Littéralement foutre Je l'ai Je l'ai un peu trollé Pendant sa vidéo A lui l'autre jour Elle devrait sortir bientôt Sa vidéo Parlant des vidéos De Bastien aussi Je vous invite à aller voir La vidéo qui est déjà sortie Qui s'appelle Bénissement de la table de craft D'ailleurs je pense pas Que bénissement soit Un mot français Bastien Si t'écoutes Je crois que c'est plus Bénédiction Mais c'est pas grave Allez là Vous allez pouvoir Vous moquer de moi Vraiment vous allez pouvoir Vous moquer de moi Il y a un lien Dans la description Pour ça Regardez bien les descriptions C'est important Il y a toujours Tous les liens Qu'il faut Mon shader Mon ressource pack Les liens Dont je parle En in game En vidéo Pardon Donc regardez bien La description Et puis allez voir un peu Cette vidéo Elle dure une minute Une minute trente Quelque chose comme ça Vous allez rigoler Vous allez rigoler je pense Donc voilà Ça fait 16 minutes Que je discute Et que je tourne Dans le Myanmar J'espère vraiment Que le Myanmar Vous plaît Je fais ça Pour m'amuser Le Myanmar Parce que j'ai envie de jouer Et puis aussi Pour vous faire plaisir Voilà Vous montrer ce dont Nation's Glory Est capable Si jamais vous vous donnez à fond Ce que vous pouvez faire Il n'y a pas de secret Alors je sais que j'ai récolté Beaucoup de dons De votre part D'ailleurs Vous pouvez toujours Continuer de me faire des dons Pour le Myanmar Ça me fait toujours très plaisir Quand vous me donnez Je pourrais pas Je pourrais pas Vous remercier là En vidéo Je connais pas Tous vos pseudos Je les ai pas retenus Mais vraiment un gros merci A tous ceux qui ont fait des dons Vous nous avez aidé A nous développer Mais au delà des dons Il est tout à fait possible De se développer de la sorte Pour n'importe qui Donc prenez le Myanmar Comme exemple J'ai envie de dire Et regardez que C'est peut-être très joli C'est peut-être Très ci Très ça Mais c'est à la portée De tout le monde Vraiment C'est vraiment à la portée De tout le monde Donnez-vous le temps De faire bien les choses Et vous verrez Voilà C'est une petite chose Que j'avais à dire Après comme projet Qu'est-ce qu'on a encore Au Myanmar Finir la muraille Ça serait vraiment bien Remplir cet espace là Qui est complètement inutilisé Agrandir le port jusque là Finir le port d'ailleurs Finir le port Parce que vous voyez Le médecin là Un peu partout Un peu partout Là 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 Peut-être l'agrandir Parce que là Il se termine Un peu bêtement Je trouve le port Je termine un peu Bêtement le port Je trouve Hop là On va remonter Grâce au jump boots Quoi d'autre Finir l'entrée Du pays Là-bas En faisant une deuxième tour Comme celle Qu'on vient de faire Et puis Continuer de faire des maisons Il y a un deuxième bateau Qui va arriver Oui tant que j'étais sur le port Je ne vais pas encore Trop où le mettre J'ai terminé de le faire En survival Je ne sais pas du tout Où le mettre Je pense qu'il va aller Plus là Plus là-bas Parce qu'ici On a déjà Le serpent de mer Et le bateau Pareil Je ne sais pas si je vous l'ai dit Alors là par contre On va faire un truc Un peu moins Un peu moins cool J'ai essayé de faire Un dragon volant Je veux un dragon Qui vole au-dessus du pays J'ai pas réussi J'ai cherché des schématiques De dragons qui volent J'en trouve pas J'en trouve pas Des qui me plaisent vraiment Il me faut un petit dragon Vraiment pas très grand Pour le faire voler là Un petit Quoi qu'il fasse Une douzaine de blocs de long Une vingtaine de blocs de long Max Vraiment un petit truc J'en ai trouvé des immenses Vraiment géniaux Vraiment magnifiques Mais beaucoup trop grands J'ai trouvé des dragons Plus grands que mon pays Donc je cherche Des schématiques de dragons Donc n'hésitez pas Pareil à me proposer Des schématiques de dragons De petits dragons qui volent De sorte à ce que je puisse voir Si je peux les retravailler Ou les implémenter Dans le Myanmar Ça pourrait être assez cool D'avoir un dragon qui vole Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire J'espère vraiment Que le Myanmar vous plaît Moi en tout cas Ça me plaît énormément De jouer au Myanmar De faire ces vidéos Pour vous Donc voilà J'ai dit beaucoup Donc voilà C'est un type de langage De débutant ça Donc voilà Allez moi je vous dis A bientôt N'oubliez pas le pouce vert Très important Ça me fait chaud au coeur Et ça me prouve Que vous aimez vraiment Ce que je fais Et que ça me motive A continuer A vous faire des vidéos De qualité Et à passer du temps A travailler N'oubliez pas Un petit commentaire Pour me dire Tout ce que vous avez envie De me dire Les recrutements C'est sur le forum Le lien dans la description Mais vous avez Très peu de chances De rentrer Je vous le dis tout de suite Et puis C'est tout Bonne soirée Bonne nuit Bonne journée Bon week-end Bonne vacances Selon le moment Où vous regarderez La vidéo Bye bye